Chers collègues, il y a des moments où le temps politique est suspendu et s'offre à nous la possibilité d'un choix. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes avaient le choix. Elles avaient le choix entre poursuivre ou rompre avec le principe d'une souveraineté nationale indivisible. En décidant de partager leur souveraineté, elles ont ouvert une période de paix et de prospérité sans précédent, sans précédent dans l'histoire européenne. Aujourd'hui, l'issue du référendum britannique peut porter un coup d'arrêt historique au projet d'intégration politique de notre continent. Mais faut-il s'en étonner, du Danemark à l'Irlande, en passant par la France, les Pays-Bas ou la Grèce, les signes avant-coureurs de la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard du processus de construction européenne n'ont pas manqué. Il est donc plus que temps que nous y répondions. Et à nouveau, un choix s'offre à nous. Et de ce choix dépendra la survie de l'Union européenne. Trois options se présentent à nous. La première, c'est celle qui s'est exprimée la semaine dernière au Royaume-Uni. C'est celle d'un repli nationaliste et disons-le xénophobe, prêché par Mme Le Pen, M. Farage, M. Wilders, Orban et tant d'autres. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Vous avez raison. Il s'agit de souveraineté démocratique. Il s'agit bien donc de la capacité de notre démocratie à faire librement les choix qui déterminent leur futur. Mais vous mentez. Vous mentez. Car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seul et avec succès au pouvoir exorbitant des multinationales, au changement climatique, à l'évasion fiscale, aux crimes organisés au terrorisme, ou encore à l'accueil des réfugiés et des migrants. Je vous le dis, aucun mur, aucun mur ne sera assez haut ni assez épais que pour isoler l'Europe des défis du XXIe siècle. Il n'y a aujourd'hui de souveraineté que partagée. La deuxième option qui se présente à nous, M. Juncker, est celle défendue aujourd'hui par la majorité des gouvernements européens et relayée par la Commission. Cette option consiste à brider la capacité des États à assumer leur mission de service public par des règles budgétaires et comptables économiquement insensés et par la mise en concurrence de leurs systèmes sociaux et fiscaux. A libérer les forces du marché, comme vous aimez dire, en dérégulant tous azimuts en particulier, M. Timmermans, en matière sociale et environnementale. En s'obstinant maladivement, Mme Malmström, à conclure des traités soi-disant commerciaux dont le but principal est de cadenasser nos démocraties. A préférer trop souvent l'opacité, et je me tourne vers le Conseil, et à la transparence dans la prise de décision, de manière à éviter de devoir payer le prix politique de vos décisions. C'est cette politique qui est imposée à l'Europe depuis 25 ans. Alors pourquoi, M. Juncker, pourquoi avez-vous choisi d'en incarner la continuité ? N'aviez-vous pas affirmé que vous seriez le président de la Commission de la dernière chance ? A vous et à tous les partisans de la stricte orthodoxie néolibérale, je dis ceci. Non, brider les États ne ramène pas automatiquement la croissance. Non, ramener la croissance ne ramène pas automatiquement l'emploi et la réduction des inégalités. Et non, rendre les riches plus riches ne profite pas à la société. Ce sont ces choix politiques qui sont la principale cause de la montée de l'euroscepticisme, car ils conduisent à laisser au bord de la route un nombre croissant, pardon, pas une majorité de nos concitoyens. Quant à nous, nous voulons nous inscrire dans une troisième option, à la fois résolument pro-européenne, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, mais en rupture avec cette pensée unique. Nous voulons que l'Union européenne renoue avec les racines de son projet, qui était d'assurer la paix sur ce continent par l'extension des libertés démocratiques d'une part et par une prospérité durable et partagée. Et je vous demande, je nous demande, est-il impossible d'assurer la viabilité de l'euro par une véritable union sociale et fiscale ? Est-il impossible de faire de la transition énergétique le projet phare de la relance de notre économie ? Est-il impossible d'interdire les poisons qui tuent notre environnement et nos organismes à petit feu ? Est-il impossible d'abandonner des traités de libre-échange qui ne bénéficient qu'au happy few ? Est-il impossible pour l'Europe de redevenir une terre d'accueil pour celles et ceux qui fouillent la guerre, la persécution et la misère ? Est-il impossible d'inscrire nos sociétés dans les limites que leur impose notre planète ? Est-il impossible de revivifier nos démocraties par un surcroît de transparence et de participation citoyenne ? En bref, est-il impossible de remettre la dignité humaine, celle de tous les êtres humains, ici et là, aujourd'hui et à venir, au cœur de la politique ? Notre réponse est que oui, tout cela est possible, à condition de le vouloir. Et si l'Union européenne sait se faire l'instrument de cette volonté politique, elle reconquérera la confiance de nos concitoyens. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le temps nous est compté. Si nous ignorons le signal envoyé par le référendum britannique, si nous nous baiprenons sur son interprétation, s'en sera fait du projet européen. Chers collègues, l'Europe a suffisamment connu le pire pour ne pas seulement espérer, mais construire le meilleur. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada